Le secteur d'activité de production de savon local commence petit à petit à intéresser les jeunes Congolais, porteurs d'idées et passionnés d'initiatives privées. Au-delà de la simple fabrication, ceux-ci apportent également un grand innovation à leurs produits. Lydia Abanza est l'une des fabricantes de savon local. Ici on fabrique les savonnettes à base d'aloe vera, par exemple avec le miel. Ici, ça c'est l'huile de palme, toujours avec l'aloe vera, avec le curcuma. Et puis ça, c'est une savonnette locale aussi, c'est fait à base d'aloe vera avec l'huile de coco. Par jour, on peut avoir 200 ou 300 savonnettes à deux points par rapport à la demande. Et ça intéresse les clients parce qu'ils n'aiment pas acheter tout le temps. Quand ils se disent qu'en tout cas c'est un bon savon, c'est un savon dur. Pour nous aussi c'est bien, ça permet de faire l'économie aux clients. Aidé par les séances de promotion locale organisées à travers la ville, les fabricants de savon local estiment que le besoin de consommer local est pressant. Je me suis un peu spécialisé sur la production des savonnettes, c'est-à-dire des savons traitants et puis des savons de ménage. J'ai par exemple ici un savon fait à base du Moringa, un savon qui traite généralement la peau. Et ici j'ai des savons de ménage, j'en fais de plusieurs couleurs. J'ai ici le marron et le bleu. Par jour, quand je produis, je peux produire jusqu'à près de 500 savons. Et généralement, quand ça s'écoule vite, c'est par commande que je fais cela. Donc il y a ces gens qui me font des commandes. J'ai besoin par exemple d'un carton, des savons à 50. Alors là, je fais la production selon la demande des clients. A l'instar de tout métier, l'expertise accompagne les volontaires pour se former dans ce domaine de savonnerie artisanale. Que les Congolais puissent apprendre un métier qui facilement leur permettra de mieux équilibrer leur quotidien. En le faisant, on finit par devenir un entrepreneur. Notons qu'il existe autant de métiers prometteurs qui permettent l'épanouissement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat.